bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons vous parler du coup des transports avec votre animal tout ce qui est réglementation petites astuces donc restez avec nous oh S'il te plaît ! Donc la première chose à savoir si vous voulez voyager avec votre animal, c'est ce qu'il est capable de le supporter. Ne serait-ce que la voiture par exemple, n'hésitez pas à emmener votre animal sur des trajets courts, un 20 minutes, une demi-heure, pour voir comment il tolère de monter dans une voiture, si ça l'est frais ou pas. Il faut penser à faire des pauses toutes les deux heures, de bien l'hydrater. Il faut surtout qu'il soit bien attaché, soit dans un quenelle ou une cage, soit qu'il soit attaché par le biais d'une ceinture. Vous pouvez aussi éviter de lui donner trop à manger juste avant de partir pour éviter les vomissements. Et pour les avions ou les trains, à moins que le chien soit assez petit pour tenir dans un bagage à main, en général il voyage en soude, ou en tout cas en cage. Donc la bonne chose à faire, c'est de préparer l'animal avant à supporter la solitude et à supporter la cage. Et pas hésiter dans les cas où l'animal peut être en peur panique, vraiment, il peut même se blesser ou qu'il y a un danger pour lui, utiliser des molécules qui lui permettent d'être moins stressé pendant le trajet. N'hésitez pas à contacter la compagnie aérienne par rapport aux différentes réglementations qui s'exigent au niveau du poids et à la taille de la cage. Mais dis-moi Stéphane, en parlant de la réglementation, qu'est-ce qu'il est important de savoir ? Bah du coup, par rapport aux obligations administratives que vous avez avec l'animal, il y a trois choses à savoir, trois choses à prévoir. La première chose à faire, c'est le vaccin contre la rage. La rage est présente partout dans le monde, sauf dans les pays occidentaux. Donc très souvent, on vous exigera que l'animal soit vacciné et à jour de ses vaccins contre la rage. Donc c'est un vaccin qu'on fait avec une injection unique, qui est valable trois semaines après, et qu'on met dans le passeport. Passport qui n'est donné à l'animal que s'il est identifié. Donc pour avoir le vaccin rage, vous devez avoir le passeport et vous devez avoir la puce électronique. Et prévoir trois semaines minimum avant le voyage, si jamais le chien n'est pas vacciné déjà contre la rage. Certaines compagnies aériennes et certains pays peuvent vous exiger un certificat de bonne santé. Donc comme son nom l'indique, c'est un certificat qui prouve la bonne santé de votre animal pour pouvoir voyager. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir faire chez le vétérinaire. Mais il est important de savoir avec la compagnie aérienne, combien de jours avant il faut qu'il soit fait. Parce que ça peut être jusqu'à maximum cinq jours avant le départ. Et la troisième obligation qu'on peut vous exiger pour voyager, c'est une prise de sang pour vérifier que l'animal est bien vacciné contre la rage. Ce qu'on appelle une sérologie. Donc on vérifie que l'animal a bien des anticorps anti-rage dans son sang. Il faut prévoir de faire cette prise de sang avec un petit délai, le temps de l'analyse du labo, après la vaccination de la rage. Donc si jamais le chien n'est pas vacciné contre la rage et qu'on vous demande tout ça, il faudra prévoir du temps en avance, minimum un mois et demi, pour pouvoir avoir le temps de faire tous ces examens. Donc pour être sûr de bien préparer votre voyage, n'hésitez pas à contacter l'ambassade, ou la compagnie aérienne, ou encore mieux l'hôtel ou la résidence à laquelle vous alliez six journées, pour pouvoir être sûr de rien oublier, pour après prendre un minimum de temps avec le vétérinaire pour faire les vaccins, les rappels, le certificat d'entente et le passeport, l'identification, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour faire un voyage en sûreté. Donc effectivement, n'hésitez pas à vérifier au cas par cas, suivant le pays où vous voyagez, la législation évolue énormément et ça peut changer de toute façon avec le temps, donc vérifiez avant chaque voyage les obligations administratives que vous avez à faire, et voyez avec votre vétérinaire, avec un mois et demi, deux mois d'avance, pour avoir le temps de tout faire tranquillement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différentes questions que vous avez. On y répondra avec plaisir, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !